... Vous me permettrez de rappeler que cette opération d'acquisition de Genis Gestant sera la cinquième déjamaque et entre dans le cadre d'un partenariat public-privé entre le gouvernement du Sénégal et la MEPEL. Cela témoigne, s'il en était encore besoin, de la solidarité entre la collaboration et la confiance qui s'est établie entre les différentes parties autour de l'objectif national d'eurosuffisance inscrit dans le plan sénégal émergent à travers le PAPE 2A, mais aussi et surtout dans la nouvelle stratégie de souveraineté alimentaire. Face aux chocs exogènes tels que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine, qui ont fini de nous apprendre qu'un pays doit impérativement avoir la maîtrise de son alimentation, mon département s'est résolument orienté vers la production de denrées alimentaires stratégiques comme le lait, la viande, le poulet et les oeufs de consommation pour ce qui est des produits d'élevage. C'est la raison pour laquelle son Excellence M. le Président de la République, Macky Sall, a décidé, lors de la réception des vaches importées dans le cadre de l'ANIPEL 4, d'augmenter substantiellement le budget affecté à cette opération afin de porter le nombre de sujets importés de 1 200 à 2 500 par an, tout en maintenant la subvention qui s'est passée de 30 à 50%. Cet effort important du gouvernement au profit du secteur privé de l'élevage laitier a nécessité la mobilisation d'une enveloppe de 2,5 milliards de francs CFA qui sera déjà inscrite dans le budget d'investissement de mon département au titre de budget 2024. Cette opération inédite vise à booster rapidement et durablement la production laitière en perspective de l'atteinte de l'objectif de souveraineté alimentaire avec un impact certain en termes de création d'emplois durables et de devenues décentes, notamment pour les jeunes et les femmes. Je me réjouis d'apprendre que cette opération dont nous signons la convention aujourd'hui a suscité beaucoup d'engouement auprès des éleveurs avec plus de 1 000 inscrits pour des intentions d'importation dépassant 4 000 sujets. Je voudrais vous inviter, M. le Président de l'ANIPEL, à viser davantage à atteindre le maximum de bénéficiaires et à viser un bon maillage en lien avec l'équité territoriale qui chère au chef de l'État. L'opération ANIPEL V s'avère exceptionnelle. La raison provenant du souhait de M. le Président de la République, Macky Sall, de voir celle-ci passer de 1 250 génisses de ANIPEL 4 à 2 500 pour ANIPEL 5 et avec à la clé une subvention portée ou maintenue à hauteur de 50 %. Les investissements globaux de nos membres sont estimés aujourd'hui à près de 100 milliards de francs CFA. Ces derniers sont actifs dans l'essentiel des régions du pays. Nous emblavons, M. le ministre, environ 995 hectares, ce qui du reste est insuffisant. 995 hectares pour l'ansillage, pour la culture hivernale, pour la pollution de l'ansillage de maïs et de sauvres. A ce propos, M. le ministre, nous sollicitons depuis plusieurs années l'accès aux fonciers dans le wallot pour la culture de fourrage. Nous avons également besoin, M. le ministre, dans la région de Tchèze, au moins pas moins de 1 500 hectares pour également pouvoir y cultiver le panicum en toute saison et également le fourrage dont on a nécessairement besoin. Il ne peut y avoir d'avenir dans l'élevage aujourd'hui, dans l'importation des vaches, si nous n'avons pas de foncier. Et c'est extrêmement important, M. le ministre. C'est la raison pour laquelle, M. le ministre, nous comptons sur vous pour porter et appuyer ce plaidoyer auprès de qui de droit ? M. le ministre, mesdames, messieurs, concernant l'opération Anipel 5, il est vrai que, contrairement aux précédentes, a accusé un retard pour la signature du protocole de subvention. Nous en comprenons, bien entendu, les raisons, M. le ministre. Notre souhait, M. le ministre, est de tout faire. Et nous comptons sur vous pour cela, pour la mise en place à temps de la subvention afin que les animaux puissent arriver à date. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada